Avant de commencer, je tenais à remercier les organisateurs pour cette sixième édition, et en particulier Guillaume Bellaton et Elisabeth qui m'ont invité aujourd'hui. Alors effectivement, comme Elisabeth l'a précisé, je vais vous faire un petit bilan de ce qu'on sait, et ce qu'on ne sait pas aussi, sur l'évolution des risques hydrologiques, et en particulier des plus extrêmes, des crues et des sécheresses. Alors, pour commencer, j'ai pris cette illustration qu'on trouve sur un site web de vulgarisation, alors on a parlé du cycle hydrologique, je pense, en première journée, le mercredi, je n'étais pas là. C'est pour, alors mon point de vue est un point de vue d'hydrologue, on se passe plutôt sur ce qui se passe au niveau du sol, bien sûr en lien avec les processus atmosphériques, et à gauche, on a une illustration assez simplifiée du cycle de l'eau, on va dire, normal, avec de l'évaporation, des pluies, du risseillement, c'est très bien. À droite, on a quelque chose un peu idéalisé de ce qu'on attendrait en contexte de changement climatique, c'est-à-dire un effet de serre qui va augmenter l'évaporation avec potentiellement plus de pluie, plus de risseillement, et par ailleurs, des surfaces continentales potentiellement également plus sèches. Alors, je pense que si on montre ça ici dans les Pyrénées-Orientales, en disant que le changement climatique induit plus de pluie, on va nous prendre pour des rigolos. Et tout ça, c'est pour illustrer, notamment avec la citation de Poète Cétois, donc pas loin d'ici, Paul Valéry, ces mécanismes de grande échelle qu'on va essayer de résumer pour des fins de communication, des fois, c'est des raccourcis un peu rapides, et notamment, quand on parle du cycle de l'eau, il y a effectivement des mécanismes de grande échelle, mais surtout de la spécificité régionale assez forte. Alors, ici, vous avez non pas une vue idéalisée, mais une vue assez complète, finalement, du vrai cycle de l'eau, publié par l'USGS, donc l'Organisme Américain de Ressources Géologiques et Hydrologiques, qui est traduit par un collègue de Toulouse, d'ailleurs. Et là, vous avez une représentation assez actualisée du cycle de l'eau, qui comprend bien évidemment les paramètres qu'on connaît, l'eau souterraine, l'évaporation, les précipitations, mais aussi toute la composante humaine, qui sont les usages agricoles, l'usage industriel, l'usage domestique de l'eau, et ça, ça impacte fortement, et vous allez voir par la suite, notamment, quand on parle de crues, pour faire des scénarios plausibles, il est quand même assez important de prendre à la fois en compte les paramètres climatiques, mais aussi toutes les influences humaines. Alors, je vais commencer par ça, justement, impact changement climatique sur les pluies intenses, d'une part, et d'autre part, sur les crues. Donc, ceux qui habitent en Méditerranée savent que c'est un problème majeur et récurrent, qui occasionne de nombreux dommages humains. Là, on a l'illustration dans le Gard, dans l'Aude aussi, en 2018. de ces épisodes-là. Alors, pour figer un petit peu les choses, on considère que ça, c'est un rapport du ministère de la Transition écologique, publié l'an dernier, sur le rapport sur les risques naturels. On a à peu près 18 millions d'habitants exposés aux risques inondations, 27% de la population totale, et à peu près 28% du nombre total de logements. Donc, c'est des chiffres relativement importants. Et on voit sur la carte que, bien évidemment, ça représente en grande partie des départements du pourtour méditerranéen, mais pas que, puisque vous voyez des zones en bleu dans plusieurs régions françaises. Alors, j'ai mis ce chiffre-là aussi. J'ai beaucoup de mal à trouver, en fait, une base de données actualisée. Ça, c'était une étude qui montrait qu'entre 99 et 2006, il y avait encore eu 100 000 logements supplémentaires construits en zone inondable. Et malheureusement, je ne trouve pas d'inventaire plus actualisé pour ce chiffre, qui serait, à mon avis, intéressant à développer, notamment en couplant, par exemple, des imageries satellitaires avec des cartes d'occupation du sol, notamment dans le cas des PPRI, des plans de prévention des risques inondations. Et en France, en fait, cette carte de Météo France illustre bien le problème. C'est que la totalité des épisodes de pluie qui dépassent 200 mm par jour, donc 200 mm, ça commence à faire beaucoup d'eau, se concentre dans les départements méditerranéens, ici, avec notamment une plus grande occurrence dans la zone Sévenol, comme on le sait. Alors, au niveau des tendances, là, on ne parle pas de modèle de climat, on parle juste de regarder les tendances historiques sur du long terme. J'aime bien citer cette étude d'un collègue de Météo France, Aurélien Ribes, qui a pris, en fait, la totalité des stations météo. Ce sont tous les points bleus, ici, dans la zone méditerranéenne française. Donc, on parle de 700 stations, quand même, et qui a regardé, justement, l'évolution des maximums annuels de précipitation, et qui a trouvé, globalement, une augmentation de ces maximums annuels, une augmentation, donc, en termes d'intensité, une augmentation, également, du nombre d'épisodes, et une augmentation des superficies touchées. Alors, l'intérêt de ce type d'étude, avec beaucoup de points, une étude régionale, c'est de détecter un signal qui peut être assez faible, on va dire, en moyenne, et en tout cas, variable d'une station à l'autre. Donc, l'intérêt de ces approches régionales, c'est de pouvoir détecter un signal dans la masse de données, des événements extrêmes, qui sont, par nature, assez rares. Là, donc, première partie, on regardait l'évolution dans le passé, donc, vers, potentiellement, une augmentation des pluies intenses. Et ensuite, pour faire des scénarios, là, on a besoin de modèles de climat, donc, je pense que ça a été plusieurs fois mentionné dans les présentations ces précédentes journées. Donc là, on a fait ça pour un ensemble de bassins méditerranéens couvrant tout le bassin, donc, à la fois au nord et au sud de la Méditerranée, avec deux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. En haut, un scénario plutôt presque optimiste, on va dire. Et en bas, le scénario RCP 8.5, le scénario le plus pessimiste. Et on a regardé, en fait, l'évolution d'une pluie extrême de périodes de retour 20 ans. Donc, pour avoir un, comment dire, un compromis entre des périodes de retour élevées, enfin, des crues rares, mais pas non plus suffisamment rares pour que, finalement, on n'ait tellement pas de points que ce ne soit pas du tout robuste. Et, en fait, ce qu'on a observé, c'est un changement très contrasté. Dans les bassins du nord de la Méditerranée, vous voyez, c'est du rouge. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les extrêmes de pluie continuent à augmenter en suivant les tendances qu'on avait déjà détectées dans les observations. C'était la slide précédente. Par contre, au sud de la Méditerranée, vous voyez, du bleu. Alors, à la fois, on projette une baisse, mais aussi et surtout, beaucoup d'incertitudes. Donc, grosso modo, on ne peut pas conclure grand-chose. Alors, là, je précise, ce sont sur les données journalières de précipitation, donc des cumuls de pluie qui ont lieu pendant une période de 24 heures, parce que les modèles actuels de climat permettent de regarder cette variable-là. Maintenant, on a des nouvelles simulations qu'on appelle des simulations permettant la convection, CPR-CM, dans les littératures, qui permettent de regarder ces extrêmes de précipitation à d'échelle de temps horaire, notamment, et qui vont être normalement beaucoup plus adaptés pour les épisodes méditerranéens qui se produisent en général sur des petits bassins dans des laps de temps assez courts. Alors, si on veut passer au cru, maintenant, donc vraiment, là, je mets ma casquette d'hydrologue. Donc, on a vu l'évolution des pluies intenses dans le climat passé, en historique, on a vu les scénarios futurs, mais c'est quoi l'impact potentiel sur les crues ? Alors, déjà, on voit de manière assez logique, il ne peut pas être univoque, ce n'est pas parce que les pluies intenses vont augmenter qu'on s'attend partout à une augmentation des crues. Et on peut voir trois illustrations, ici, de types de surfaces qui rencontrent les précipitations. Donc, un, centre-ville de Montpellier, s'il pleut plus fort dans un sol urbain, imperméable, assez mécaniquement, on peut s'attendre à une augmentation du ruissellement de surface, voilà. Par contre, dans des sols dits naturels, alors, j'ai mis naturel, puisqu'en Méditerranée, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sols encore complètement naturels, ou des sols cultivés, vous avez des jolies rangées de vignes, ici, bien désherbées entre les rangs, et bien, en fait, on va avoir différentes réponses hydrologiques, donc comment la pluie se transforme potentiellement en débit. Donc, ça, c'est fortement lié, bien sûr, au type d'occupation du sol, au type de végétation, mais aussi aux aménagements, puisque si on construit des barrages, etc., on va fortement moduler cette réponse hydrologique. Alors, il y a une étude qui est parue dans Nature il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, qui fait une compilation à l'échelle régionale de l'évolution des crus, donc sur toute l'Europe, avec un très grand ensemble de bassins, et on voit, en fait, des comportements assez différents dans la région nord de la France, nord de l'Europe, et les bassins méditerranéens. Alors, vous remarquerez ici la petite zone ici, qui n'est pas forcément un signal, mais plutôt une absence de données assez dense dans cette zone pour avoir le même signal. Mais, grosso modo, ce que cette étude montrait, c'est qu'on avait effectivement une augmentation des crus en lien avec l'augmentation des plus intenses dans la partie nord de l'Europe. Par contre, au sud, assez paradoxalement, on a observé plutôt une baisse. Alors, j'ai listé ici, je ne vais pas les reprendre tous, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce que j'ai illustré précédemment dans la diapo sur les réponses hydrologiques, c'est que, bien évidemment, ce ne sont pas uniquement des paramètres de climat, notamment liés aux caractéristiques des précipitations, qui vont causer des crus. Il y a différents paramètres à prendre en compte, ce que j'ai indiqué. Donc, les changements d'occupation du sol et aussi l'humidité des sols. Et on va voir par la suite l'impact de cette variable. Alors, je voulais un zoom un peu méditerranéen. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait les données de 170 bassins sur le pourtour français. Donc, on a des longues séries. On a des fois 50 ans de données, voire plus de données d'observation de débit. Donc, ça permet un peu, à l'image de l'étude sur les précipitations extrêmes, de regarder si il y a un signal sur les crus. Et ici, on avait extrait... Alors, ce ne sont pas des crus très extrêmes. On a pris le 5% des débits les plus importants. Et on a extrait tous les épisodes pour tous les bassins. Et en fait, ce qu'on observe, vous voyez ici les petites flèches bleues, ça montre en fait une baisse au cours du temps, au cours de ces 50 dernières années, du nombre d'épisodes de crus. Donc, ça, c'est assez contre-intuitif par rapport à l'évolution qu'on a vue précédemment de l'évolution des plus extrêmes. C'est qu'en termes de nombre de crus par an, finalement, on a plutôt une tendance à la baisse. Elle est plutôt robuste. Vous voyez des flèches un peu partout. Si on regarde cette fois-ci l'intensité des crus, alors là, on peut dire qu'on n'a pas de signal, malgré quelques petits triangles rouges ici et par là. Mais là aussi, ça paraît un peu paradoxal. Donc, ça, c'est une étude qui est publiée en 2019, que j'ai poursuivie par une nouvelle étude de l'an dernier, où là, j'ai regardé plus en détail, notamment les types de crus. Et on s'aperçoit en fait qu'on a une modification du type de crus, avec moins de crus causés par la saturation des sols. Par exemple, des sols saturés après plusieurs semaines de pluie, sur lesquels arrive un épisode de pluie pas forcément intense, vers des pluies plutôt causées par des pluies de courte durée, mais de forte intensité. Donc, c'est-à-dire que les caractéristiques de crus peuvent changer, même si, en faisant une tendance assez classique, on n'observe pas de signal détectable. Et ça, c'est remarquable de voir que, si on regarde ici la quantité de pluie associée à cet épisode de crus, on voit à l'inverse qu'elle augmente à peu près partout. Donc, il pleut de plus en plus. Malgré ça, on n'a pas forcément une augmentation de la fréquence des crus. Et là aussi, cette carte montre cette fameuse condition initiale d'humidité des sols. Donc, on sait que plus des sols sont saturés, plus ils vont ruisseler rapidement. Là, on voit à l'inverse qu'il y a une baisse de l'humidité des sols dans une majorité des bassins. Et c'est cette baisse, en fait, qui expliquerait l'absence de tendance observée. Alors, maintenant, si on regarde les scénarios, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. J'ai mis plusieurs slides avec plusieurs études. J'ai concentré uniquement ici la présentation sur des études de grande échelle. Ils n'ont pas des études monobassins puisqu'elles manquent un petit peu de représentativité régionale. Donc, il y a une première étude ici qui a été menée par un ensemble de modèles hydrologiques. Donc, trois modèles de grande échelle avec un ensemble de simulations climatiques. Et en fait, on voit du rouge partout. Donc, sur des crues de période de retour 10 ans en haut et 100 ans en bas. Donc, cette étude tendrait à montrer que finalement, les crues vont augmenter partout, tout le temps, en Europe, avec différentes modélisations qui permettent de reproduire justement les différents sources d'incertitudes. Alors, maintenant, cette étude un peu plus récente, 2022, je crois que le chiffre est parti ici. Et bien, on voit l'inverse, en fait. On voit, donc, pour différents ensembles de modèles de climat, donc des modèles régionaux cordex ici, les deux ensembles de simulations de modèles globaux CEMIP5 et CEMIP6. Les HU représentent les zones où il y a une forte incertitude sur les scénarios. Et on voit globalement, à part pour certaines zones dans le nord de la France et la partie Europe centrale, pour des scénarios très pessimistes en fin de siècle, on a un signal. Par contre, dans tous les autres cas, on a au mieux une incertitude, voire dans certains cas, une diminution dans certaines parties du sud de l'Europe. Donc, c'est un petit peu gênant, ces études très contradictoires. Et si on continue par une autre étude, là, c'est intéressant, puisque c'est à l'échelle globale et surtout, il distinguait dans cette étude les différentes typologies de crues, donc les crues lentes, les crues rapides, les crues induites par la saturation des sols. Alors, c'est un peu dur à zoomer sur des études globales, mais là, vous voyez quand même le signal, on est plutôt dans ces couleurs-là, donc qui tendraient à indiquer une baisse des crues dans la partie sud de la France. Donc, vous voyez, pour faire des scénarios sur les crues, on m'a un petit peu embêté et la littérature ne nous aide pas vraiment en fait à trouver un message fort, à l'inverse de ce qu'on voit sur les plus extrêmes, où là, il y a des scénarios beaucoup plus robustes, avec un signal, une convergence entre les modèles. Sur les crues, on ne peut vraiment pas dire que c'est le cas. Alors, il y a différentes raisons à ça, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Si une des options d'adaptation face à des conditions de sécheresse plus récurrentes, c'est de construire des barrages un peu partout, on va assez mécaniquement influencer très fortement les tendances potentielles sur les crues, donc avec de gros aménagements. Ici, vous avez deux exemples de barrages, notamment le barrage Hoover ici aux Etats-Unis. Et puis aussi, il y a tout un ensemble de mesures qui sont en train d'être mises en place à des échelles beaucoup plus fines, mais qui peuvent elles-mêmes avoir des impacts importants à l'échelle de petits bassins versants. Alors, on parle beaucoup de la désimperméabilisation des sols, c'est-à-dire que vous avez ici l'image d'un parking qui n'est plus une surface bitumineuse complètement hermétique, mais des solutions enherbées qui favorisent le stockage de l'eau temporaire, le ralentissement des écoulements. Donc tout ça, ça peut fortement moduler la réponse la réponse hydrologique lors de crues et en plus des mesures de petite échelle, donc là, qui n'ont pas nécessairement un impact très fort sur le récellement, mais qui peuvent servir à réduire la vulnérabilité. Et voilà, petit message en bas là qui semble un pur bon sens. Deuxième volet sur lequel je vais m'apesantir un peu plus, puisqu'on estime, dans le dernier rapport du GEC, on estime que l'accroissement des sécheresses en Méditerranée, c'est finalement un des risques principaux dans la région militerranéenne. Alors, on connaît tous ces illustrations liées aux épisodes de sécheresse, donc la végétation qui est impactée par des feux de forêt, les niveaux bas des barrages et des réservoirs, l'assèchement des cours d'eau. Donc ça, c'est des conséquences assez connues des sécheresses et assez médiatisées, malheureusement, du fait des épisodes de 2022 et 2023, notamment dans la région. Alors, pour enfoncer le clou, mais ça a été dit, je pense, à plusieurs reprises, mais il y a différents types de sécheresse. Et il ne faut pas comprendre sécheresse à aridité. Donc c'est pour ça que dans ma présentation, il n'y aura pas de notion de ressources en eau. Ça va être traité par mon collègue Wolfgang en début d'après-midi. Donc la sécheresse, c'est vraiment un événement, un aléa naturel par rapport à une situation moyenne. Vous voyez ici, une période sur le long terme avec des périodes avec des déficits d'eau en rouge de plus ou moins longue durée. Donc la sécheresse, ce n'est pas l'aridité. L'aridité, c'est la condition du climat pour une région donnée. Par exemple, à Marrakech, il pleut 200 mm par an. Ici, il pleut plutôt 600-400 mm. Voilà. Et on distingue surtout différents types de sécheresse. Donc les sécheresses météorologiques, qui sont en fait une absence de précipitation sur une durée assez prolongée. Ensuite, quand cette sécheresse météo se prolonge, elle peut induire une sécheresse agronomique ou sécheresse au niveau du sol. C'est la quantité en eau disponible dans les sols pour les plantes, par exemple. Et ensuite, on va vers une sécheresse hydrologique, vers des bas niveaux dans les aquifères et les rivières. Et ce qu'on observe en Méditerranée, donc dans les différentes études, c'est deux phénomènes concomitants. D'une part, la baisse des précipitations et potentiellement aussi, dans certaines études, on trouve une augmentation du nombre de jours secs. Donc qui dit plus de jours secs, même accumule de pluie égale, c'est-à-dire plus de temps pour l'évaporation au niveau des sols. Et finalement, l'autre paramètre peut-être plus important encore, c'est la hausse des températures qui induit une hausse de l'évapotranspiration. Et c'est pour ça que j'ai fait figurer ici deux flèches de taille assez inégale puisqu'on considère que c'est quand même le mécanisme principal face à une relative incertitude dans les scènes de l'eau future de la baisse des précipitations. Même si une majorité de modèles projettent une baisse des précipitations, ça reste sujet à caution quand même à certains niveaux. Et face à cette augmentation des sécheresses, il y a une adaptation des plantes certes, mais jusqu'à une certaine limite puisque même les plantes typiques de la Méditerranée comme les oliviers, les vignes, etc., elles peuvent mourir en cas de sécheresse prolongée. Alors j'insiste ici un petit peu sur le concept d'évapotranspiration qui, vous l'avez vu, est assez majeur, assez fondamental quand on regarde l'évolution des sécheresses dans la région. Donc l'évaporation, basiquement, c'est la somme de l'évaporation au niveau des sols, au niveau des surfaces comme les lacs, etc., mais aussi la transpiration par les arbres. Les plantes, c'est comme nous, plus il fait chaud, plus elles transpirent. Et en fait, les facteurs, il y a plusieurs équations qui permettent de quantifier ce phénomène d'évapotranspiration. Il y a plusieurs phénomènes qui favorisent cette évapotranspiration. C'est d'une part la radiation solaire, la température de l'air, mais aussi l'humidité et la vitesse du vent. Et comme ces variables sont amenées à être modifiées en contexte de changement climatique, bien entendu, la température, vous l'avez vu, mais pas que, notamment l'humidité relative va impacter aussi le calcul de l'évapotranspiration. On voit bien que c'est un facteur assez fondamental pour regarder comment les sécheresses risquent d'évoluer en climat futur. Et ça, c'est une figure que je trouve assez intéressante, malheureusement en anglais, désolé, mais qui présente en fait les différents types de sécheresses, donc météorologiques, du sol, hydrologiques et la sécheresse finale, on va dire, socio-économique. Et on voit bien en fait qu'au niveau des sécheresses du sol ici, on peut avoir l'occurrence d'une sécheresse, même si on n'a pas de déficit de précipitation. Et ça, c'est le cas notamment pendant les fortes vagues de chaleur. Alors, il y a un terme maintenant qui devient un petit peu à la mode qui s'appelle les flash droughts. Mais ça illustre bien en fait que dans un contexte d'évolution peut-être incertaine des précipitations, par ailleurs, les températures étant amenées à augmenter de manière assez importante, on peut avoir quand même des sécheresses au niveau du sol. Et les sécheresses météo, en termes d'impact, on peut calculer une sécheresse météorologique, mais finalement, les plantes, elles récupèrent l'eau dans les sols. Les usages pour les activités humaines, c'est plutôt les pompages dans les rivières ou dans les nappes. Donc en termes d'impact, ce n'est pas forcément la sécheresse météo qui est la plus importante pour quantifier les impacts derrière sur la végétation ou les activités humaines, mais c'est bien les sécheresses du sol ou hydrologiques qui sont vraiment des caractères extrêmement, des caractéristiques importantes à prendre en considération. Alors là, à l'image de ce que j'ai montré tout à l'heure sur les précipitations extrêmes et les crues, là je montre des résultats à la fois sur les tendances passées historiques et ensuite, on va finir par les scénarios. Alors là, vous avez une carte d'indicateurs mixtes justement de sécheresse, le PDSI, qui prend à la fois en compte les précipitations et la demande atmosphérique en évaporation, donc l'évapotranspiration. Et on voit bien en fait que pour une majorité des zones de Méditerranée, notamment le sud de la France et notamment les trois points chauds, on va dire, sud de l'Espagne, Maroc, la partie sur la Grèce et le Levant, on a une augmentation assez importante des épisodes de sécheresse et on voit ici les chroniques temporelles avec dans les décennies récentes les barres qui vont de plus en plus vers le bas et les épisodes relativement assez longs. Donc ça, c'est sur un indicateur composite de sécheresse. Si on fait un petit retour en arrière sur la sécheresse de 2022, donc qui a impacté une grande partie de l'Europe, on voit ici l'anomalie de pression qui a empêché finalement l'advection d'humidité et a favorisé cette persistance des conditions de sécheresse. Et là, si on regarde de manière analogique un autre indicateur de sécheresse mais qui lui aussi prend en compte à la fois la pluie et l'évaporation, le SPUI, on voit ici les chroniques sur deux zones, notamment si nous intéresse ici le sud-est de la France. On voit très bien que depuis 1950 à 2022, je crois que ça s'arrête ici, on a de plus en plus de bas rouges vers le bas. Donc c'est-à-dire que si on regarde le signal d'évolution des sécheresses du sol, on a une tendance assez marquée et régionale vers une augmentation de ces épisodes. Et là, au niveau des scénarios futurs, donc ça, c'est un papier de synthèse qu'on avait fait il y a quelques années maintenant et on avait produit des scénarios pour différents niveaux de réchauffement, donc 1,5 degré. Je pense qu'on va oublier cette hypothèse-là, plus de degrés, plus 4 degrés pour deux types de sécheresses, donc des épisodes sur 6 mois ou sur 48 mois. Donc 6 mois, ça correspond grosso modo à une sécheresse plutôt saisonnière, donc une anomalie sur l'été étendu, printemps, été, début de l'automne. Et les sécheresses sur 48 mois, c'est les conditions de sécheresses persistantes, comme on a le cas ici dans les PO et aussi au côté espagnol en Catalogne depuis quelques années. Et on voit nettement un signal, donc vous ne voyez pas beaucoup de bleu sur les cartes. Et plus on augmente le scénario d'émission de gaz à effet de serre, donc l'augmentation des températures. On voit du rouge apparaître un peu partout. Et ce qui est plutôt pessimiste comme scénario, c'est que c'est surtout un signal marqué sur les sécheresses longues, donc qui sont de nature à durer plusieurs années consécutives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier dans ces cas-là d'un effet de recharge, notamment dû à des pluies hivernales, qui permettraient de remettre un petit peu à niveau les nappes et les réservoirs. Donc c'est des projections quand même assez pessimistes. Autre scénario, cette fois-ci, sur les sécheresses hydrologiques, donc au niveau des débits des cours d'eau. Alors issu de la même étude que précédemment sur les crues, l'intérêt, c'est de pouvoir comparer avec un large ensemble à la fois de modèles hydrologiques qui ont chacun leurs sources d'incertitude et des modèles de climat. Et là, on voit à l'inverse des crues, ce qu'on a vu précédemment, un signal à la baisse, donc des débits des tièges des cours d'eau, très marqué, où il y a du rouge sur les zones sud de la France, Espagne et Grèce. Voilà, donc là, c'est un signal sur les étiages, donc les périodes de basses eaux dans les cours d'eau et qu'on observe aussi en France. Alors, je vais finir par un projet qui s'appelle Explore 2, mais là, je présente des résultats qui datent d'une thèse de Gildas Dayon, 2018, qui a fait des scénarios sur la France, donc en termes de sécheresse météorologique ici, sécheresse du sol ici et sécheresse hydrologique, donc sur les niveaux d'étiages des principaux cours d'eau. Là, pareil, avec un ensemble de modèles de climat pour différents scénarios, là, ce sont les cartes pour le scénario RCP 8.5, le plus pessimiste, et là aussi, on voit du rouge partout, donc il y a un signal assez robuste sur les sécheresses du sol et hydrologique, à l'inverse, rappelez-vous de ce qu'on a montré précédemment sur les risques de crues, où là, en fait, les scénarios sont beaucoup plus incertains à l'heure actuelle. Alors, ces résultats sont en train d'être actualisés, ça, c'est des cartes produites par Météo France, donc là, c'est sur le nombre de jours secs dans des scénarios futurs assez pessimistes, on voit là aussi du rouge partout. Et là, pareil, au niveau des cours d'eau, donc ça, c'est fait avec le modèle de surface de Météo France, Sime 2, avec un ensemble assez important de modèles de climat, beaucoup plus important que l'étude précédente que j'ai montrée de Daillon. Et donc là, on voit l'évolution des étiages, enfin des moyennes, pardon, des débits des cours d'eau en hiver. Alors là, on a plutôt une stagnation, on s'est indiqué une augmentation, mais c'est surtout lié à quelques points ici. Par contre, là aussi, on voit un signal assez généralisé, on est plus partout dans le jaune, marron, donc une baisse assez marquée vers la diminution des débits. Alors, quelle solution ? Dans ce genre de conférences, quand il y a du grand public ou différents acteurs, on entend beaucoup d'options techniques. Moi, j'affiche juste à l'écran différentes pistes qui sont des choix en fait de sociétés à mettre en place collectivement. Donc, vous avez vu bien sûr les méga-bassines qui ont fait pas mal l'actualité, mais je présente aussi différents systèmes qui sont à l'oeuvre depuis plusieurs millénaires maintenant, notamment au Maghreb ou dans la Méditerranée orientale, qui sont pas forcément des systèmes de très grande échelle. D'ailleurs, ce type de terrasse, on peut les trouver dans les Cévennes, ça c'est dans les Cévennes. Et en fait, il y a toute une myriade en fait de types d'actions qu'on peut mettre en oeuvre, pas forcément des grands barrages, pas fortement des grandes bassines, mais tout ce qui vise à ralentir l'écoulement, notamment lors de crues ou lors de pluies intenses, favoriser les stockages de petite échelle. C'est peut-être des mesures les plus robustes finalement face aux changements attendus, notamment sur l'évolution des sécheresses. Et je liste ici, je ne vais pas tout reprendre, mais notamment dans le rapport du GIEC, il y a toute une liste, il n'y a pas que des constats alarmants dans les rapports du GIEC, il y a aussi des pistes d'adaptation qui sont basées sur l'étude de nombreux cas pour vérifier quelles sont les options les plus pertinentes. Et notamment, on peut lire qu'augmenter les pratiques d'irrigation permettrait de faire près de 30% d'économie sur l'eau, changer les pratiques agricoles, ce que j'ai indiqué, augmenter la rétention en eau des sols, adapter la gestion des parcs forestiers, etc. Il y a toute une piste d'options d'adaptation, on pourra peut-être y revenir après dans les questions. Voilà. Et je voulais présenter ce projet qui s'appelle, je vais finir là-dessus, ce projet Explore 2 sur la France. C'était une commande du ministère de la Transition écologique qui visait à produire un état des lieux de ce qu'on sait sur l'évolution de l'impact du climat, du changement climatique sur l'hydrologie en France. C'était un projet très ambitieux avec pas mal de laboratoires français impliqués à la fois en climat, donc l'IPSL, Météo France, et aussi pas mal de laboratoires d'hydrologie impliqués pour faire tourner un ensemble de modèles avec différents scénarios d'émissions. Et là, on parle vraiment d'une couverture exaustive du territoire français puisqu'on est à peu près à 1700 bassins qui sont couverts par au moins 4 modèles hydrologiques et au total, on a 3500 bassins pour lesquels on dispose de chroniques de scénarios futurs d'évolution des débits, des crus, des sécheresses, etc. Donc toute cette information-là va être mise à disposition dans pas longtemps puisqu'on a la restitution du projet aura lieu le 28 juin au ministère avec le ministre actuel Christophe Béchut. Donc pour l'instant, il y a un embargo sur ces résultats, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas les présenter aujourd'hui. Moi, dans ce projet, je me suis occupé du volet extrême, donc le rapport sur les extrêmes hydrologiques, plus intenses, crues, sécheresse météo, sécheresse du sol, sécheresse hydrologique et sécheresse hydro-géologique. Donc tous ces résultats seront mis à disposition dans quelques semaines et notamment via une plateforme qui s'appelle DRIASO qui est en train d'être mise en place par les collègues de Météo France et qui va donner en fait accès à tout un chacun aux chroniques de débit. Concrètement, vous pourrez cliquer peut-être sur, je crois qu'il y a la Bayori qui passe à Bagnoules, vous pourrez cliquer sur les données de ce bassin-là et obtenir des scénarios. Donc évidemment, l'objectif, c'est d'avoir des informations pertinentes pour l'adaptation à l'échelle locale. Voilà. Et donc il y avait un volet scientifique, bien entendu, pour faire tourner des modèles, produire des scénarios avec, on va dire, le consensus actuel de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur l'évolution du climat, notamment des échelles fines. Et il y avait un volet aussi important, le comité utilisateur qui visait à rassembler à la fois des acteurs opérationnels, donc tout ce qui est agences de bassins, EPTB, etc., aussi des entreprises comme BRLI et autres qui sont acteurs de ce type de projet d'adaptation, justement pour bien adapter les sorties du projet aux attentes opérationnelles, en fait, puisque je rappelle que ce projet vise à fournir des données d'input pour tout ce qui est des études d'adaptation au niveau des territoires. Voilà. Je ne vais pas être trop trop long parce qu'on avait déjà un petit peu dépassé le temps. Je mentionnais juste, alors plutôt pour les étudiants, les ressources en ligne disponibles qui reprennent très largement ce que j'ai présenté ici. Donc, le rapport du GIEC destiné à la Méditerranée, donc un chapitre dédié qui concerne uniquement nos régions méditerranéennes. Le rapport MEDEC-MAR-1 aussi qui est disponible. Alors, l'intérêt de ce rapport, c'est qu'il est disponible en plusieurs langues. Wolfgang, je crois qu'il y a le français, l'anglais, l'italien, l'arabe, l'espagnol et sans doute d'autres langues aussi. Voilà, donc ça, c'est assez simple aussi pour diffuser dans différents pays. Et plus régionalement, ici, il y a eu un cahier régional sur les changements climatiques en Occitanie, organisé par le CROC et qui est lui aussi disponible en ligne. Vous avez le lien en bas de page. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. Merci.